Bonjour les amis ! Ha ha ! Vous vous attendiez à voir un président de la République abattu, vous vous attendiez à voir Macron pleurnicher et vous dire « Je ne suis pas l'homme de la situation, les Français me détestent, je ne peux pas rester plus longtemps à la tête de ce pays, je remets ma démission et il y aura de nouvelles élections présidentielles dans un mois ». « C'est cela que vous espériez et bien rater ! Nous avons eu face à nous un choupinet de combat ! Il était en pleine forme, il s'est mis debout face aux Français et il les a regardés dans les yeux, tel Louis de Funès, c'est là que ça se passe. Et il leur a dit que rien ne changerait ! Il faut sauver la planète ! Il faut réformer pour sauver la France ! Nous avons besoin de l'immigration parce que nous n'y pouvons rien ! la démographie africaine est telle que c'est un devoir d'accueillir tous les immigrés ! Et il leur a dit « Vous pouvez penser ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre et je continuerai à faire ce que j'ai décidé de faire ». Il a insulté les gilets jaunes, il les a traités de foules haineuses ! Et il a gentiment expliqué aux Français qu'ils étaient tellement stupides qu'il allait leur envoyer une lettre à chacun où il y aurait écrit tout ce qu'il allait faire de bien pour le pays ! Donc choupinait en pleine forme, choupinait qui insulte les gilets jaunes, mais de l'autre côté des gilets jaunes toujours présents sur les carrefours, des gilets jaunes qui sont même sur les Champs-Elysées, des gilets jaunes qui font la fête ensemble, des gilets jaunes qui s'embrassent sur la bouche dans certaines belles petites histoires d'amour, et des gilets jaunes qui continuent à crier « Macron, démission, Macron dehors ! ». Alors il va y avoir un vrai problème en 2019, entre Macron qui dit aux gilets jaunes qu'ils vont la boucler et qu'il va falloir qu'il rentre dans le rang, et des gilets jaunes qui disent à Macron qu'il va falloir qu'il se tire parce qu'ils ne veulent plus qu'il reste dans ce pays, « il y en a un de trop, et il y en a un qui devra écraser l'autre ». Nous on préférait que ce soit Macron qui fout en l'air, que ce soit les gilets jaunes qui foutent en l'air Macron, et que ce soit Macron qui démissionne. Voilà, bonne année les amis !